Il y a eu plusieurs temps forts, à rencontre avec 500 chefs d'entreprise, de petites et moyennes entreprises, venus présenter à chacun des ambassadeurs qui les intéressaient, ou les pays pour lesquels ils souhaitaient développer une action internationale, présentation de leurs projets, et comment le réseau diplomatique et consulaire français, qui est universel, peut les soutenir, peut les accompagner dans ces projets. Cette journée est importante puisqu'elle permet de rencontrer les ambassadeurs qui sont les points d'entrée pour la diplomatie économique. Et une entreprise du monde de l'énergie, qui est en plus une PME basée en France, doit s'appuyer et a la chance de pouvoir s'appuyer sur la diplomatie économique. Mais avoir la chance de rencontrer l'ambassadeur du pays, c'est une première introduction de luxe et qui permet d'ouvrir de nombreuses portes derrière. Le mardi, une journée tout à fait originale de rencontres avec le public, avec trois débats sur des sujets qui intéressent beaucoup les Français. La question des migrations, la question des religions, comment la diplomatie traite le fait religieux sur la scène internationale. Et le troisième et dernier sujet, la sécurité, la lutte contre le terrorisme. Trois sujets qui ont passionné. Nous avons eu plus de 2000 personnes ici au centre de conférences ministérielles. Monsieur le ministre Jean-Marc Ayrault, ne vous offusquez point. Si je ne vous ai pas salué en introduction, c'est que je suis censée avoir pris votre place. Mais c'est promis, dans un instant je vous la rends, à l'issue de ce concours, pour que vous poursuiviez sur le terrain des efforts pour la paix. Nous avons travaillé sur un certain nombre de sujets, tous les ambassadeurs, autour du ministre. D'abord la question de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, avec le ministre de l'Intérieur et les préfets. Savoir comment renforcer notre arsenal de mesures dans la lutte contre les filières djihadistes, le financement du terrorisme, le trafic d'armes, les coopérations, avec tous les États qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme sur la scène internationale. Deuxième sujet qui a fait l'objet de travaux intenses, la relance du projet européen, après le référendum britannique. Comment remobiliser les citoyens européens autour de la construction européenne. Et enfin, troisième et dernier sujet, la coopération décentralisée, la nouvelle organisation territoriale française. Comment cette nouvelle organisation territoriale va pouvoir agir en complémentarité avec le Quai d'Orsay, au service de notre diplomatie. Oui, ça a été pour nous une première, créer un espace réservé aux réseaux sociaux pendant toute la semaine, où le ministre, des ambassadeurs, les secrétaires d'État, des personnalités de la société civile, ont pu débattre avec les internautes des enjeux de cette semaine des ambassadeurs, des thèmes qui étaient discutés. C'est une très bonne idée parce que la vraie question qui est posée au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, comme toutes les administrations, c'est comment vivre en 2016 dans le monde des réseaux sociaux. Et donc c'est une bonne initiative. C'est la rentrée diplomatique d'une certaine façon, ça permet de voir où nous en sommes sur toute une série de priorités. La France est un pays qui est très dynamique sur la scène internationale. Le contexte international est très troublé, très instable, mais nous avons toute une série d'initiatives pour préserver la stabilité, pour maintenir la paix et la sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada